Ce n'est pas un ami, les propos cinglants de Mimi Maty au sujet de Pierre Palmade. En février 2023, Pierre Palmade provoquait un accident tragique sous l'emprise de stupéfiants. Si ses proches ont tenu à rester discrets par rapport à cette affaire, plusieurs célébrités qui l'aune te côtoyer ont été invitées à réagir, comme Mimi Maty dans les colonnes de ciné-télé-revues. Vendredi 10 février 2023, la France découvrait l'accide provoqué par Pierre Palmade en Seine-et-Marne. L'humoriste était entré en collision avec un véhicule dans lequel se trouvaient trois membres d'une famille, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé à naître. Hospitalisé après son accident, l'humoriste de 55 ans avait été testé positif à la cocaïne. A la suite à cet événement tragique, certains de ses amis les plus proches ont réagi. Dimanche 3 septembre 2023, Muriel Robin, qui le connaît depuis plus de 35 ans, a assuré sur les ondes de RTL qu'elle n'était plus son amie. De son côté, Michèle Larocque est longtemps restée silencieuse par rapport à l'affaire. Mais elle est sortie du silence. Jeudi 23 novembre 2023, dans un entretien accordé à ciné-télé-revues, la comédienne a avoué qu'elle avait encore de ses nouvelles. Enfin, si Thierry Ardisson annonçait dans un entretien accordé à 20 minutes vendredi 15 décembre 2023 qu'il avait coupé le comédien au montage de ses anciennes émissions, Mimi Maty a, elle aussi, donné son avis sur l'acteur de 55 ans. Mimi Maty pas vraiment amie avec Pierre Palmade. La star de Joséphine Nange Gardien s'est entretenue avec les journalistes du média belge ciné-télé-revue. Dans cet échange paru en kiosque jeudi 21 décembre 2023, la comédienne de 66 ans a évoqué l'ensemble de sa carrière. Elle a notamment décrit ses relations avec certaines personnalités publiques bien connues des téléspectateurs francophones, comme Pierre Palmade. Si Mimi Maty a rencontré l'humoriste de nombreuses fois lors des événements organisés par le groupe d'artistes Les Enfoirés, elle n'a pas mâché ses mots face à nos confrères. « Je n'ai pas envie de parler de Pierre », a-t-elle indiqué, avant d'insinuer qu'il n'avait rien à voir tous les deux. « Il est ce qu'il est, ce n'est pas un ami proche. Si est-il juste quelqu'un avec qui j'ai travaillé, » a expliqué l'interprète de Lange Gardien qui se téléporte en un claquement de doigts sur TF1. La sexagénaire a semble-t-il souhaité se désolidariser de tout ce qui pourrait la rattacher au comédien, et elle l'a bien fait comprendre à nos confrères de Belgique. Avec ses propos détachés de toute affection envers Pierre Palmade, Mimi Maty a montré qu'elle était prête à tirer un trait sur l'acteur.